tirage au sort des éliminatoires coupe d'afrique des nations cannes à maroc en 2025 on va parler de ça dans ces niveaux et à part cela plusieurs autres informations viendront meubler monsieur c'est le salut salut j'espère que vous allez très bien j'espère que vous vous portez très bien ici sur la chaîne et bon on vous gratifie de très très belles informations et j'espère que vous aimez en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas de nous encourager et on fera tout pour vous et c'est de ça qu'il s'agit dans ces news on va parler de beaucoup de choses beaucoup de choses notamment les éliminatoires de la carte coupe d'afrique des nations 2025 et sans plus tard dit on va rentrer dans le sujet mais avant de rentrer dans ce sujet nous partageons une grosse opportunité avec vous la grosse opportunité c'est que à l'heure du digital vous pouvez pas avoir un portable android et une collection internet et parler bien sûr de chômage vous voyez vous allez bon prenez notre formation youtube qui va vous permettre de créer du contenu sur youtube et gagne beaucoup de la beaucoup d'argent youtube va au pays à la fin de chaque mois c'est de ça qu'il s'agit l'autre au bain non c'est que si vous êtes artistes footballer si vous êtes particulier même société vous avez déjà une chaîne youtube que vous voulez monétiser on est là on peut vous aider à monétiser maintenant pour vos publicités collaboration tout ce que vous voulez tout ça plus de 129 53 63 87 à 30 c'est le contact c'est le numéro magique bien sûr plus de 129 53 63 87 à 30 c'est de ça qu'il s'agit et bon l'autre chose c'est que le lien de notre groupe whatsapp est en commentaire et en description de cette vidéo vous pouvez bien sûr intégrer notre groupe whatsapp et l'autre chose qu'il faut savoir c'est qu'il ya des informations qui ne sont pas forcément ici que vous allez retrouver sur ma page facebook officielle l'urès premier officiel d'abord il ya des informations qui passent à chaque minute il ya une nouvelle information concernant le football ça peut être le football bédinois ça peut être même le football international tout ce que vous voulez les gens pour chaps chaps donc allez vous abonner massivement aussi à cette page en facebook l'autre chose qu'il faut savoir c'est déjà par rapport à 16 éliminatoires bon vous voyez on a raté bien sûr nos éliminatoires on ne s'est pas qualifié depuis le bédé ne s'est plus qualifié maintenant par rapport à la canne maroc en 2025 le tirage au sort de ces éliminatoires aura lieu le 19 avril s'il vous plaît et par rapport à cela on espère que les petits plats sont en train bon de se mettre dans les grands ou que nous ayons une équipe compétitive alors et bon après nos deux matches bien sûr amicaux contre le sénégal et la côte d'ivoire j'espère que gano 3 a trouvé maintenant la crème des crèmes la formation devra bien sûr jouer ces éliminatoires et on attend du pied ferme bien sûr le tirage au sort qui aura lieu le 19 avril dans quelques jours seulement et dans une semaine pratiquement dans une semaine pratiquement pour aller sur ce tirage au sort et on verra ce que le bénin parfait subvention subvention au club au béninois ce jeudi 11 ans là le ministère bien sûr va distribuer de l'argent au club au béninois club féminin et bon club au masculin bien sûr le club du championnat et c'est une très très bonne nouvelle pour ces clubs là parce que bon on apprend sur les réseaux sociaux à une certaine période tel club n'a pas payé ses joueurs tels comme l'a pas fait si on espère que avec cette subvention les clubs vont respirer un peu et ça va profiter bien sûr au football parce que le football qui joue sur le terrain tout le temps sans subvention sans salaire sans prune de match c'est pas du tout bien donc la subvention est la bienvenue actuellement on va poursuivre avec les bilans les bilans de quelques clubs au bilan de la phase allée de la super ligue professionnelle l'équivalent de la première division bilan aspac ces douze matchs une victoire à sept matchs nul à quatre défaites deux buts marqués seulement et 5 encaissés 10 points 14e au classement aspac c'est c'est pas du tout bien pour ce club qui jouait auparavant les premiers rôles dans ce championnat le fameux banigancé le subprimeur banigancé douze matchs sept victoires un match nul quatre défaites ans du bac et 10 buts encaissés quatrième au classement avec un vingt-deux points d'adjet fc douze matchs sept victoires deux matchs nul trois défaites deuxième au classement 14 buts marqués neuf buts encaissés l'auto popo douze matchs six victoires quatre matchs nul deux défaites troisième au classement 22 points cavalier de nikki douze matchs quatre victoires quatre matchs nul quatre défaites 15 buts marqués 14 encaissés l'un vième avec un 16 points donc voilà brièvement on va c'est pas pour tous les clubs on va le faire on va faire pour certains clubs voilà on a fait pour le tour banigancé cavalier aspac d'adjet voilà peut-être qu'on reviendra aussi pour le faire nécessairement et c'est plus ça c'est les quelques informations qu'on avait à partager avec vous à cette heure là on va rester connecté vous voulez un peu chap chap au cours de la journée voit plus d'informations j'espère que vous avez aimé allez ciao bon